La vente au kilogramme, un nouveau concept sur nos marchés en matière de produits vivriers. La banane plantain, l'aubergine, le piment, le gombo et autres produits vivriers, qui étaient commercialisés au détail et en tas, passent maintenant sur la balance et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. Y acheter 3 kilos, la banane, c'est suffisant. Y acheter 2 kilos d'aubergine, ça me suffit. Pour la maison, c'est suffisant. Par rapport à un vent en détail, pour le moment, le kilo m'arrange. Le détail, c'est cher. Ce kilo, c'est mieux. Un kilogramme de banane plantée vendue à 150 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs, les commerçants arrivent-elles à faire des bénéfices en pratiquant de tels prix ? Les gens préfèrent pas le kilo parce que le kilo, c'est beaucoup par rapport à l'état en place. Quand je vends pas du kilo, je gagne mieux par rapport à l'état que je place. La vente au kilogramme semble être un bon procédé qui convient aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants. Pourquoi alors est-elle pratiquée seulement sur quelques marchés et uniquement par une poignée de femmes ? Tout le monde demande la balance. Est-ce que nous avons eu seulement que 100 ? 100, là, il y en a qui sont partis à l'intérieur du pays. Ici, on a au moins 2, 2, 2, 2 personnes. Mais ça ne suffit pas pour un marché. Tel que le marché de Belleville, on a seulement que 2 balances ici. Si certains attendent seulement d'avoir une balance pour commencer, d'autres par contre, totalement opposés à cette méthode, continuent avec l'ancien système, la vente par unité ou par petite taille. Pour l'heure, la baisse des coûts censés découler de la vente au kilogramme reste une illusion puisque plus de 90% des commerçants utilisent toujours la vente hors balance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !